Désolée, avant de vous lancer la vidéo, je vous fais une petite aparté, car oui, aujourd'hui nous sommes le samedi 13 juillet 2024. Je suis en train de fignoler la vidéo pour pouvoir vous la publier, et je voudrais vous remercier énormément, et surtout vous dire qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez quand elle est sortie, donc dimanche 14 juillet, si je fais bien mon travail, et bien la chaîne a un an, enfin la chaîne a un peu plus d'âge, mais le jour où j'ai débuté, où j'ai lancé la première vidéo ARK sur cette chaîne, c'était il y a un an, et aujourd'hui nous sommes plus de 3050 sur cette chaîne, je vous remercie énormément, j'essaye de vous faire du contenu de qualité, de toujours peaufiner, voilà, c'est vraiment un an de pur bonheur, je ne savais pas que j'aimais à ce point monter, un an aussi de haut et de bas, parce que bah oui, monter et faire une chaîne YouTube, bah c'est des hauts et c'est des bas, et c'est tout ça, enfin bref, je vous embête pas plus longtemps, je voulais surtout vous remercier, souhaiter bah du coup un joyeux anniversaire à ma chaîne, n'hésitez pas si vous voulez me faire un beau cadeau, bah du coup à vous abonner ceux qui ne le sont pas, faites-moi péter la barre des pouces bleus et tout, enfin voilà, des gros bisous, allez je vous laisse avec ce tuto, et si vous regardez cette vidéo, bah longtemps après, bah sachez que nous avons fêté les un an avec 3000 abonnés, allez, des bisous à tous, bon visionnage. Et bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mag, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série spéciale tuto débutant, et dans cet épisode, nous allons aborder déjà les premiers timing faciles à faire en début de game, mais surtout l'indispensable à ce craft très rapidement. Alors oui, on se retrouve non plus sur la même partie que j'avais fait le premier épisode, on se retrouve dans mon cluster, en fait avec mon perso de cluster, c'est beaucoup plus simple pour moi, car j'ai déjà un petit peu les levels et tout pour vous montrer, pour bien vous expliquer, et on se retrouve là, d'ailleurs n'hésitez pas à venir nous suivre sur ces vidéos là aussi, elles sont sur YouTube, il y a plusieurs playlists, on fait un cluster qui regroupe plusieurs maps, pour l'instant nous avons fait Scorch, Zvart, Altemian Irandil, et du coup The Center. On fait aussi The Island en ce moment, mais comme je l'avais déjà fait sur YouTube, ça se passe uniquement sur Twitch. Je voulais vous faire aussi une petite aparté, car je vais vous apprendre un petit mot, donc du coup déjà ce que c'est des clusters, et aussi ce que c'est Vanilla, car quand j'ai commencé Ark, c'est des mots que j'entendais beaucoup dans le jargon arkien, et je ne comprenais pas ce que c'était, en tout début débutant, je ne comprenais pas, et je ne l'ai compris que très tard, c'est qu'en jouant en communauté que je l'ai compris, et pour l'avoir été, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui jouaient en solo, et vous aimez bien jouer en solo, et du coup c'est un peu compliqué de comprendre ces choses là. Le terme Vanilla sur Ark représente donc les aventures qui ne sont pas modées, et qui ne sont pas modifiées, si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire au cas où, mais il me semble, alors modé ça c'est sûr, mais Vanilla il me semble que c'est les stats officielles je crois, je ne sais plus si on a le droit ou pas de bouger les stats, car je ne sais pas si vous le savez, mais sur Ark vous pouvez bouger tout comme vous voulez les stats, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle sera sûrement dans la playlist, ou dans une autre playlist sur ma chaîne. L'autre petit mot assez bizarre, d'ailleurs je vous ai dit dès le début, c'est le mot cluster. Qu'est-ce que c'est un cluster ? J'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que c'était, en gros ça veut dire que votre perso, vous pouvez le passer de map en map, je vous fais très facile, ça veut dire que vous avez plusieurs maps disponibles, comme si vous étiez en solo, et votre perso vous le téléchargez pour l'emmener d'une map à l'autre. Bah attendez, je vais vous emmener là-bas directement, on va aller voir. En fait vous pouvez le faire depuis la petite chose qu'on voit là-bas, ce qui s'appelle un transmitteur, mais aussi depuis les beacons, donc c'est les cadeaux qui tombent du ciel, et aussi depuis les trucs de boss, donc les grands arches bleues, rouges et verts. En gros vous rentrez là-dedans, et vous avez en bas, travel to another server. En gros, si vous êtes sur des serveurs comme moi, non officiels, mais même officiels, vous pouvez vous transférer, enfin c'est surtout du non officiel, parce que je pense qu'officiel, de toute façon, il n'y a pas de cluster, vu que vous pouvez aller où vous voulez, me semble-t-il. Je ne connais pas Lofi, donc je ne me mouille pas. Mais pour l'officiel, pour le non officiel, excusez-moi, vous allez là comme je vous ai montré, et vous pouvez rejoindre donc les maps qui sont dans votre cluster. On peut se transférer de map en map avec notre perso, garder notre stuff, nos dinos, etc. Donc c'est vraiment intéressant, mais ça vous pouvez le faire en solo, en solo vous pouvez bouger de map en map. Donc voilà ce que c'est un cluster. Là nous on en a trois, mais vous pouvez en avoir plein 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 plein, après il faut savoir qu'il faut payer tous ces serveurs, c'est pas gratuit. Donc plus on prend de serveurs, plus on paye de serveurs, donc oui c'est pas évident. Comme vous le savez, nous en avons déjà parlé dans la première vidéo, dans Ark il faut débloquer des items, et donc pour débloquer ces items, il faut augmenter son level, il faut XP, donc c'est ce qu'on appelle prendre de l'XP, de l'expérience, pour pouvoir passer des points de level, et donc déjà devenir plus fort dans certaines compétences, et également du coup débloquer des items. Je vous laisse donc aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vue. Je vais du coup vous parler d'une méthode très rapide et très facile pour XP, car il y en a plein, il y en a des multitudes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous en utilisez, et du coup lesquelles. Moi la première c'était que j'avais appris avec des fondations, mais celle que j'ai retenue qui est vraiment très bien, sachez que moi je ne l'utilise pas, car j'aime pas monter très vite les levels, mais il y a des méthodes pour XP très rapidement et très facilement, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il suffit de craft, donc comme vous le savez c'est mon perso officiel, donc il y a beaucoup de choses, il suffit de craft les petits bonnets là, donc vous récoltez beaucoup 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 de fibres, et vous allez craft ces bonnets là en boucle, puis les jeter bien entendu, vous n'allez pas faire collection de 20 millions de bonnets, on est bien d'accord, et une fois que vous avez craft tout ça, et bien ça va vous faire monter les XP, vous voyez moi je suis level 124, c'est mon gros perso, mais du coup comme ça vous allez plus rapidement pouvoir débloquer vos items, et vos levels, et donc du coup les choses très importantes. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, vous allez devoir très rapidement vous faire votre pioche, votre pique, votre hache, votre camp, alors j'ai re-stat mes compétences, c'est pour ça que c'est pas débloqué, parce que j'ai pris une petite potion pour faire des selles etc, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs toujours dans ce premier épisode, le crafting skill, je suis en train de faire des selles pour un boss, donc du coup j'ai pris ça pour maxer les levels de ma selles, donc allez regarder cette première vidéo, tout y est expliqué. Donc encore une fois je vous disais il faut très rapidement débloquer vos vêtements, mais aussi votre gourde pour pouvoir boire, tout ça je vous l'ai déjà expliqué, par contre je vous conseille au plus 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 vite, c'est déjà de vous poser une petite storage box assez proche de vous, et tout ce que vous récoltez, bon à part les baies, vous allez me mettre ça de côté, donc si vous avez des perles noires, des perles blanches, du charbon, enfin tout ce que vous avez, que vous trouvez, et bien vous le stockez, car même si là à l'instant T vous n'en avez pas besoin, vous en aurez besoin très rapidement, donc ne jetez rien, stockez, et stockez bien entendu les narco berry, ça dès que vous en avez, vous me les stockez, nous allons en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est des baies ultra importantes, et vous en aurez besoin tout le long de votre aventure, mais également la viande périmée, car oui vous allez avoir de la viande périmée, vous allez le voir très rapidement, ça aussi vous allez me le stocker, mais nous allons en reparler un petit peu plus tard, je vous conseille aussi de faire quelques sacs de couchage, que vous allez garder dans votre inventaire, donc ça dès que vous pouvez en faire, vous en faites, vous en gardez 2-3 dans votre inventaire, et le jour où vous voyez que vous allez presque mourir, hop vous sortez votre petit sac de couchage, et au moins si vous mourrez, vous pouvez respawn exactement à l'endroit du sac de couchage, et donc récupérer votre stuff, Petite précision, les sacs de couchage sont à usage unique, par contre les lits, eux, sont à usage, voilà, autant que vous voulez, vous pouvez recommencer du moment que vous ne les détruisez pas, vous pouvez respawn dedans, par contre attention, il y a un petit timer pour pouvoir repop, vous ne pouvez pas, voilà, si vous êtes mort, vous devez attendre quelques minutes, avant de pouvoir revenir dans le lit, quand vous transférez des objets, si vous êtes sur PC, vous pouvez le faire plus rapidement, en appuyant sur la touche T, bien entendu, je vous conseille aussi de construire votre petite maison, d'ailleurs, à ce sujet, je vous envoie vers mes tutos construction, qui sont très complets, et où vous allez apprendre plein de choses, par contre, comme vous le savez, dans Ark, il faut tame, donc apprivoiser des créatures, car les créatures vont vous aider, soit à vous défendre, mais aussi à vous déplacer, et encore, à farm pour vous, donc farm du bois, de la pierre, du métal, enfin voilà, les créatures sont ultra, ultra, ultra importantes dans Ark, elles nous aident énormément, on peut faire des aventures sans créatures, je l'ai déjà vu, mais c'est très complexe, je vous conseille, donc, c'est de très rapidement débloquer la spyglass, donc ça, il faut du cristal, donc c'est pas évident, n'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai en description, il y a des sites qui existent, où vous avez, donc, un peu, les endroits de spawn, des cristaux, du métal, et tout, vous pouvez tout classer, et tout, je vous mettrai ça dans la barre description, en fonction des maps dans lesquelles vous jouez, bon, bien sûr, c'est des maps moddées, elles ne sont pas forcément faites, après, il faut voir avec les modders, donc sur leur discord, mais si c'est des maps officielles, en général, vous trouvez sur internet, ou dans ma description, du coup, en l'occurrence. Pour le timing, vous avez plusieurs choix, vous pouvez tame, du coup, avec, simplement, un lance-pierre, et des pierres, mais ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas compliqué, vous visez la tête du dino, et vous tapez, vous pouvez aussi tame, avec une petite batte de baseball, ou vous pouvez, alors la batte, en fait, vous tapez dans la tête du dino, et au bout d'un moment, il va s'endormir, car le but, c'est de l'endormir, c'est d'étourdir la créature, mais vous pouvez également, tame, avec vos petits points, mais là, c'est plus vous qui allez vous tame, que vous allez tame la bête, parce que vous allez être fatigué, à force de taper, et vous allez vous endormir, on a aussi le boomerang, qui arrive avec Scorch, c'est pareil, il faut le lancer dans la tête de la créature, et au bout d'un moment, elle s'endort, on ne va pas trop voir ça, parce que ça, ce n'est pas des choses que moi, j'utilise forcément, mais vous pouvez, mais on ne va pas, voilà, on ne va pas forcément, faire un truc là-dessus, parce que ce n'est pas ultra compliqué, à vous expliquer, ce que je vous conseille, très rapidement de faire, mais très 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 rapidement, même avant la Spyglass et tout, c'est l'Ebola, l'Ebola, ça va vous permettre de capturer, en fait, certains dinos, certaines petites créatures, ça va permettre de les arrêter, pendant un temps donné, donc bien sûr, elles ne vont pas rester arrêtées, très longtemps, mais elles vont rester arrêtées, après elles vont se libérer d'Ebola, et elles vont revenir vous attaquer, ça va vous permettre, soit de vous échapper, soit de pouvoir la tuer, ou encore de pouvoir, bah du coup, l'endormir et la tame. Maintenant donc, nous allons parler de comment endormir, une créature autrement, qu'avec les petits outils, que je vous ai rapidement expliqués avant, c'est avec l'arc et les flèches, ça c'est ultra important, il faut vraiment que vous me fabriquiez, l'arc et les flèches, au plus rapide possible, dans votre jeu, c'est votre objectif, donc on me débloque, l'arc et les flèches, et on va commencer très rapidement, bah en fabriquer, vous regardez, le premier épisode, je vous expliquais comment savoir, craft et quoi faire, mais aussi et surtout, ce que je vous demande, de débloquer, et d'aller chercher, c'est les tranquillisantes, arrow, la petite potion, narcotique, ça c'est à débloquer, très vite, très vite, très vite, très vite, la spark powder aussi d'ailleurs, vous pouvez la débloquer, et ces deux petites potions, se font, dans le mortier, pilon, d'accord, donc ces trois petites choses là, donc le mortier pilon, la spark powder, et les narcotiques, vous me débloquez ça, ultra rapidement, dès que vous pouvez, et vous allez voir, je vais vous expliquer, comment ça marche, ok, on se retrouve au sec, dans ma maison, pour vous montrer, les mortiers pilon, donc voilà, à quoi ça ressemble, vous pouvez en faire qu'un, vous pouvez le mettre au sol, il n'y a aucun problème, vous ouvrez donc, l'inventaire, de cette petite chose, avec pour moi, la touche F, et vous avez là dedans, des petites choses à craft, donc, il va falloir mettre, moi j'ai un mode, qui me permet, de pull partout, c'est visual storage, et donc, vous voyez comme je suis chez moi, j'ai accès à mes coffres, de façon wifi, et je peux directement craft, mais si par exemple, vous voulez faire, donc on va commencer, avec la spark powder, vous allez venir, et poser vos, donc vos pierres, et vos silex, donc là, il demande, pour faire une spark powder, il demande, deux de silex, et une pierre, et donc vous allez, les pull à l'intérieur, enfin les poser, à l'intérieur, de votre mortier, et donc appuyer dessus, pour que ça craft, la spark powder, rapidement, je vous fais, une petite aparté, elle sert, donc dans beaucoup, de fabrication, que nous verrons, dans des prochains épisodes, mais surtout, elle peut vous servir, en gros, de combustible, de combustible, pour tout ce qui va être, le petit feu de camp, les lumières, plus tard, quand nous allons voir, les forges, etc, donc c'est bien important, d'en faire, c'est très utile, vous voyez, vous en aurez, grandement besoin, nous ce que nous voulons, c'est aller voir, l'histoire, du narcotique, comme je vous ai dit, pour pouvoir faire, des flèches tranquillisantes, pour pouvoir rapidement, tame nos premières créatures, vous allez aller, donc dans, consumable, alors moi c'est en anglais, encore une fois, je vous le répète, drug, et là, vous avez, les narcotiques, vous voyez, il faut 5 narco berries, pour une viande périmée, et avec ça, on va faire, un petit pot, de narco, donc là regardez, j'ai appuyé, je les craft, vous voyez, j'ai mes petites baies, et j'ai ma petite viande périmée, et j'ai mon petit pot de narco, avec ce petit pot de narco, une fois que vous le mettez, dans votre inventaire, voilà, vous devez bien entendu, faire quelques flèches, dans mon inventaire, j'ai donc deux flèches, mes petites pots de narcotiques, et là, je vais rechercher, je suis désolée, moi j'ai écrit, c'est plus simple, et je peux faire, mes petites flèches narco, avec donc mes flèches, et mes petits pots de narco, et ça, ça va permettre, d'endormir une créature, donc il va falloir, plusieurs flèches, pour chaque créature, si vous voulez savoir, combien il faut de flèches, pour telle ou telle créature, et ce que mange, telle ou telle créature, vous pouvez aller regarder ça, sur Dododex, mais on en reparlera, un petit peu plus tout à l'heure, ok, mais maintenant, vous allez me dire, oui c'est bien beau, ton histoire de viande sup, et de baie, mais moi j'en ai pas beaucoup, alors déjà, pour faire la viande sup, c'est ce que je peux vous montrer, très rapidement, il suffit donc, d'avoir de la viande, donc là, bon j'ai de la viande supérieure, mais ça peut être n'importe quelle viande, ou poisson, ou ce que vous avez, pas des baies bien sûr, ça se fait que avec la viande, vous allez cliquer dessus, donc pour PC, et vous allez tout splint, donc tout séparer, et en fait, au lieu de se périmer, parce que vous voyez, quand c'est stack comme ça, il y a une jauge de péremption en dessous, elle se périme dans 4 minutes à peu près, et donc c'est le premier de la file, qui se périme, d'accord, tous les autres, donc il n'y en aura que une, donc au lieu d'en avoir 59, j'en aurais plus que 58, j'ai séparé tout en 1, et bien en 3 minutes, enfin 4 minutes, en l'occurrence, j'aurai 58 viandes périmées d'un coup, au lieu d'en avoir qu'une, donc ça c'est une petite astuce, très importante, et qui va vous permettre de très vite, faire vos petits pots de narco, donc c'est très très bien, pour la viande périmée, c'est pour faire la viande périmée, et maintenant vous allez me dire, oui bon bah c'est bon, pour ta petite viande périmée, on a compris, mais pour tes narcos, comment tu fais ? Donc pour les narcos, il y a plusieurs solutions, il y a déjà la solution de, les planter, mais ça on verra encore une fois, dans une autre vidéo, qui va bientôt arriver, qui sera entièrement consacrée, au jardinage, entre guillemets, mais vous pouvez également, vous aider donc, de farm à la main, comme on a déjà vu, mais vous pouvez également, vous aider avec des créatures, et donc il va falloir, tam certaines créatures, pour pouvoir vous aider, à farm ces petites narcos, et vous allez donc, farm avec elles, et jeter ce qui vous intéresse pas, et bien entendu, garder ce qui vous intéresse. Ok, nous allons maintenant, parler des premières créatures, que je vous conseille, vivement de tam, pour vous, les débutants, en général, vous allez spawn directement, dans des lieux, faciles, et vous allez avoir, plus ou moins tout le temps, les mêmes créatures, déjà, amusez-vous, à commencer par un dodo, quand même, le dodo est légendaire, pas compliqué pour lui, quelques coups de poing, dans la gueule, et il tombe, et c'est bon, on n'en parle plus, vous lui mettez, quelques petites baies, dans le ventre, d'ailleurs, petit aparté sur les baies, sachez que les méjobéries, sont les meilleurs, donc c'est les petites baies roses, pour faire monter le taming, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir, sur dodo dex, tapez la créature, qui vous intéresse, dans ce logiciel, et elle va directement, vous dire, ce qui du coup, permet à l'animal, de se tamer, beaucoup plus vite, et ce qui l'intéresse le plus, quel est l'intérêt, de tame un animal, plus rapidement, et bien là, je vous renvoie, sur mes vidéos, reproduction, où j'en parle, donc n'hésitez pas à aller le regarder, également, le dodo, lui, il va vous servir, de petit frigo, au début, vous allez pouvoir mettre la viande, comme c'est une créature herbivore, il ne va pas la manger, et donc ça va permettre, qu'elle ne périme pas, car il faut savoir, que la viande périme, plus vite sur vous, que dans les créatures, et après, vous avez, comme on voit derrière moi, des frigos, donc ça périme encore moins, dans les frigos, mais vous pouvez aussi avoir, attendez, je vous le montre, vous pouvez très rapidement faire, cette, je vais vous le montrer en vrai, ça sera plus simple, vous pouvez très rapidement, faire ça, c'est une petite boîte de conservation, qui va vous permettre, donc aussi, de garder, la viande, la nourriture, moins bien qu'un frigo, qui est nourri par de l'électricité, mais ça on verra bien plus tard, elle marche, il faut lui mettre, dedans du combustible, donc c'est la petite spark powder, que nous avons vue juste avant, donc c'est la poudre d'étincelle, en français, vous allez mettre ça là-dedans, et vendre viande, et du coup, ça se gardera un peu plus longtemps, cette petite machine, sert aussi à faire, de la viande séchée, mais ça on verra peut-être, dans la version jardinage, je pense, donc les premières créatures, que je vous conseille à Tam, ça va être, le Parasor, ou alors, un Triceratops, là ça va être, pour pouvoir farm, les baies, mais aussi, quelques, un petit peu de branchage, ou un petit peu de bois, le plus sain bien entendu, pour les débutants, c'est le Parasor, il suffit de le bolas, de lui mettre, quelques coups de poing, s'il est bas level, ou alors, des flèches tranquillisantes, comme nous avons vu, juste avant, maintenant, le Triceratops, est un peu plus compliqué, car il est un petit peu plus dangereux, le Parasor, lui, il fuit, le Triceratops, lui par contre, si vous commencez, à le chatouiller, il va vous attaquer, il faut savoir, que si vous visez dans sa tête, elle est, sa tête, en fait, sa petite couronne là, elle le défend, en fait, il faut vraiment lui taper, soit dans les pattes, soit dans le corps, donc, c'est vraiment très délicat, il faut réussir à bien lui taper, dans la tête, vous avez plusieurs solutions, mais je vais vous montrer, un petit piège, qu'on peut faire, pour pouvoir le mettre dedans, très facilement, très rapidement, et du coup, le piéger, dans ce petit piège, et le taper, et du coup, voilà, YouTube, on se retrouve, en mode créatif, pour que je puisse, vous montrer le piège, le mode créatif, c'est une possibilité, d'avoir accès, à tous les items, sans avoir, le matériel, nécessaire, pour le craft, c'est un petit peu triché, quoi, je peux voler, je suis invincible, enfin tout ça, tout ça, mais c'est beaucoup plus facile, pour moi, pour pouvoir vous montrer, ce que je dois, vous montrer, du coup, nous sommes là, avec les triceratops, on va décider, de prendre celui là, et je vais vous montrer, le piège, un petit conseil, essayez de le faire, dans un endroit, où il n'y a que un trike, parce que là, il y en a deux, ça peut être, enfin il y en a même quatre, donc du coup, quand je vais en chatouiller un, ils vont tous les quatre appliquer, donc si vous voulez être, beaucoup plus tranquille, essayez d'en avoir un isolé, pour que les autres, ne viennent pas, ne prennent pas l'agro, donc pour faire ce piège, il vous faut, des pylards en pierre, car les trikes, n'abîment pas la pierre, et quasiment la plupart, des créatures, n'abîment pas la pierre, donc des pylônes en pierre, vous allez me le monter, deux, trois étages, alors c'est pas, tant un piège, que, comment on peut appeler ça, parce que c'est pas vraiment un piège, ça c'est une façon facile, j'ai oublié un truc, donc on va aller la chercher, c'est une façon facile, de tam en fait, c'est un petit mirador, donc là, on prend une échelle, et puis on descend l'échelle, une fois qu'on est bon, qu'on a mis notre piège, on grimpe, et là, on est protégé, alors oui, on fait pas ça, mais on grimpe, et là, on est protégé, pour pouvoir tame le, voilà, le petit triceratops, que l'on souhaite, et c'est parti, pour le flécher, et voilà, et vous voyez, tout le monde rapplique, donc comme je vous l'ai dit, un petit peu plus tôt, ne jamais lui tirer, dans la couronne, il faut toujours essayer, de tirer le dos du trike, ou la queue, les pattes, mais jamais dans sa tête, parce que regardez, si je lui tape dans sa tête, il fait trois, et si je lui tape dans son corps, bon il s'est barré, mais on va le prendre avec lui, regardez, si je lui tape dans sa tête, ça fait trois, si je lui tape dans son corps, ça fait 23, donc il prend plus de dégâts, et donc plus de torpeurs, si je tape dans son corps, malheureusement, vous voyez, au bout d'un moment, il commence à prendre la fuite, la fuite, pas la fuite, vous pouvez dans ces cas-là, lui courir après, car il va plus être agressif avec vous, bon là, moi j'ai réussi à le taper, vous voyez, c'est qu'il ne m'est rien arrivé, j'ai réussi à tranquilliser les deux, si vous voyez que l'autre vous embête aussi, que vous avez assez de flèches, tranquillisez le deuxième, comme ça on est, au pire, on en a deux, au mieux, on peut le tuer pour avoir de la viande, donc c'est très très bien, ensuite, vous mettez les baies dedans, comme on a vu un petit peu plus tôt, avec les autres dinos, et c'est parfait, donc voilà, ça c'était un petit piège, enfin c'est plus un petit mirador, pour tamer tranquillement, facilement, les créatures un petit peu agressives, si vous mettez à trois hauteurs, vous pouvez tamer pas mal de créatures, dans un début quoi, on verra dans un prochain épisode, d'autres petits pièges assez sympas également, une autre créature, que je peux vous conseiller également, dans les débuts, pour vous aider à farm, que ce soit les baies, que ce soit les fibres surtout, et d'autres choses comme ça, ça va être le Moshop, le Moshop est une super créature de farm, pour les débutants, et on peut se déplacer dessus sans sel, en plus on n'a pas besoin de lui craft de sel, donc c'est génial, mais malheureusement, des fois c'est un petit peu compliqué, car il demande des choses aléatoires, ça peut être de la viande supérieure, comme du miel, comme des fleurs rares, et on n'a pas forcément ça, donc c'est un timing passif, il faut aller derrière lui, et lui donner ce qu'il demande. Pour pouvoir lui donner ce qu'il demande, imaginons que votre Moshop, il demande de la viande supérieure cuite, vous allez la glisser dans la dernière, dans le dernier slot de votre barre, et vous allez approcher le Moshop, par derrière, accroupi, ou debout, enfin il ne fuit pas, donc ce n'est pas grave, et vous allez avoir une petite indication, qui vous dit, donnez lui le manger, et puis voilà, mais il faut savoir que, oui, peut-être qu'il va vous demander le premier coup, de la viande cuite, et vous en avez, et le deuxième coup, parce que c'est un gros level, il va vous demander une fleur rare, et voilà, c'est raté. Maintenant, passons aux créatures, qui vont être un petit peu nécessaires, pour vous défendre, je peux vous conseiller, de prendre, un petit Raptor, qui est une créature assez facile à bolas, et qu'on peut trouver dans les premiers temps, pareil, flèche tranquillisante dans la tête, ça marche bien, je ne vous conseille pas les poings, parce qu'il va vous bouffer, vous pouvez aussi le faire, au lance-pierre, ou alors, comment ça s'appelle, au boomerang, ça marche très bien. Encore une fois, je vous renvoie sur dos de Dex, pour regarder ce qu'il veut manger. Dans le même ordre de petites créatures, je peux vous conseiller, les smilodons et les loups, qui se tâment aussi très facilement, avec des petites bolasses, et des petites flèches. Maintenant, on n'a pas souvent dans les endroits de spawn du début, voilà. Après, si vous êtes un petit peu plus, voilà, aventureux, et que vous avez un petit Carnotor, qui passe par là, ou un petit Baryonyx, avec un beau petit piège, on peut le foutre là-dedans. Maintenant, bon, c'est un petit peu plus délicat déjà, c'est déjà un petit peu plus avancé. Et très rapidement, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de chercher quelque chose, pour vous envoler, car oui, c'est très important, de prendre son envol, sur Ark. Alors, il y a une map, qui ne permet pas de voler, c'est Svart la Fein, mais c'est une map modée. Mais dans toutes les maps, pour l'instant, on peut voler. Donc, cherchez très rapidement, à Tam, un Pteranodon, qui lui, va vous aider, donc, à prendre de la hauteur, et aller plus loin. C'est pas le meilleur des oiseaux, on verra un petit peu plus tard, donc, dans des prochaines vidéos, quelle est la meilleure créature volante, que vous devez très rapidement avoir, et pour quelle raison. Mais dans un premier temps, celui qui est plus abordable, ça va être le Pteranodon. Pareil, Bolas et Flèche, je vous invite, bien entendu, à viser sa crête, pour mettre la flèche, c'est là qu'il s'endort plus rapidement, et on lui met de la viande. Par contre, attention, c'est assez long, le Tam du Pteranodon, et vous allez peut-être devoir lui remettre, des petits pots de narco, à l'intérieur, donc il faut les prévoir en avant. Soit des petits pots de narco, qui marchent mieux, soit des baies, des narcotiques, enfin les baies noires, et il va falloir lui forcer, à manger, en appuyant dessus. Surtout, ne forcez jamais, jamais, la viande. C'est lui qui va manger tout seul, d'accord ? Quand vous mettez la viande, dans le corps de votre créature, c'est lui qui va consommer, au fil du temps, sa nourriture. Si vous commencez à forcer, ça va un petit peu casser votre Taming. Donc là, vous lui mettez, c'est le seul truc que vous avez le droit de forcer, c'est donc les baies, pour pouvoir le forcer, à être endormi plus longtemps. C'est comme si on lui refaisait une piqûre, pour l'endormir un petit peu. Voilà, c'est ça. Et le Pteranodon, on a besoin. Donc si vous prévoyez, deux Thames, un Pteranodon, regardez, que vous ayez un petit peu d'avance, avec des narcos. Pareil, une petite aparté, il faut savoir que dans Ark, on perd très rapidement nos créatures. Donc ce que je peux vous inviter aussi à faire, c'est de tame les créatures par couple, donc un mâle et une femelle, et faire un petit bébé, et de jouer avec votre bébé. Comme ça, au moins si votre bébé meurt, et bien c'est pas grave, vous pouvez refaire un bébé derrière, car vous avez toujours les parents. Mais ça, c'est un petit peu plus avancé, et encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo reproduction, que j'ai déjà faite à ce sujet. Et pour finir cette vidéo, vous vous doutez bien que vos outils, ils vont pas durer très longtemps, vous voyez bien qu'ils se cassent très rapidement quand vous jouez, donc il va falloir très 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 rapidement monter votre matériel, avoir une pioche ou une hache de meilleure qualité, un petit pic de meilleure qualité, passer à une arbalète, etc. Et pour faire tout ça, il faut que très rapide, que vous vous consacriez à la réalisation de votre forge, et de votre smithy donc établi. La forge, donc moi j'ai là que vous voyez derrière moi, j'ai une forge d'un mode, mais sinon vous, elle est level 20, donc comme l'atelier, et comme d'ailleurs, je vous montre les petites piques et pioches en métal, vous allez donc construire cette petite forge, donc ça va faire très rapidement également, puis l'atelier, mais vous voyez bien pour pouvoir faire l'atelier, il faut des lingots, et les lingots se font dans la forge. Je vais vous montrer dans cette petite forge, il faut mettre donc du métal, vous pouvez mettre soit de la spark powder, ou du bois pour allumer la forge, donc comme vous voulez, la spark powder, je vous ai montré tout à l'heure comment faire. Pour avoir du métal, il suffit d'aller sur des cailloux, donc qui sont un petit peu brillants, ou alors les cailloux des rivières, donc là bon je suis désolée, il fait un petit peu nuit dans le serveur, vous voyez ces petits cailloux ronds là, ils donnent du métal, donc vous prenez votre pioche, et surtout pas votre hache, la pioche permet de récolter plus de silex et de métal, d'ailleurs si vous voulez savoir quelle créature peut vous aider à farm le plus de métal, je vous invite à aller voir la vidéo des dinos de farm, et donc vous tapez sur votre petit caillou, vous voyez c'est ceux-ci là les petits ronds, et ils permettent, vous voyez j'ai récupéré 14 de métal, après j'ai une bonne pioche, j'ai une bonne pioche, je suis un petit peu avancée, vous n'aurez pas les petites pioches comme ça. Et donc vous revenez à votre forge, on fait avec celle-ci, mais vous celle de base, elle marche très bien également, vous mettez votre métal à l'intérieur, moi j'ai ma petite spark powder, j'allume, et ça va faire fondre directement mon métal en lingot, vous voyez, pour un lingot ça demande 2 de métal, et voilà, c'est comme ça que vous allez faire votre petit métal, et que vous pourrez très rapidement construire votre smithy, donc la petite table que j'ai devant moi, qui est la table d'atelier, vous voyez j'ai mes selles, mais sinon, si vous voulez par exemple, après, construire à l'intérieur, donc vous arrivez là-dedans, vous n'aurez pas tout ça, c'est pas ce que j'ai avancé, vous voulez construire vos pioches et tout, vous allez dedans, mêlez, et là vous allez donc mettre ce qu'il faut pour les construire dans l'inventaire, puis construire vos armes ici, qui sont un peu plus évoluées. Allez, on finit avec ce petit point, même si c'est un peu la guerre, là où je suis, c'est les beacons, donc c'est des petites choses qui tombent du ciel, attention, vous avez des levels pour pouvoir les ouvrir, parce qu'en fonction des couleurs de cette chose là, vous pourrez ou non l'ouvrir, et à l'intérieur, vous voyez que j'ai, donc je me suis fait voler ma viande et tout, enfin voilà, vous avez des petites choses intéressantes, donc là on a par exemple une selle déjà craft de Plumino Scorpion, donc c'est des scorpions, on a un schéma de t-shirt un petit peu amélioré, j'ai de la viande, des baies, et j'ai une petite lance, on s'en fout ça sert à rien, mais voilà j'ai tout ça, alors attention, vous voyez il est en train de partir, il y a un temps, il va pas être ouvert très longtemps, et donc il faut vraiment aller chercher rapidement ce qu'il y a dedans, et encore une fois ça va être en fonction de vos levels, par exemple un beacon de couleur rouge demandera un très haut level de personnage pour pouvoir l'ouvrir, mais sincèrement c'est très très intéressant, et c'est très bien de faire les beacons quand vous démarrez le jeu, et même tout au long de votre aventure, car ça va vous permettre d'avoir beaucoup beaucoup de stuff, et beaucoup de matériel très intéressant. Et voilà c'est d'ici que se termine ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez compris de plus de choses, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, ou alors à apporter des petites choses en plus pour ceux qui ont besoin, on verra donc dans le prochain épisode je pense le jardinage, on fera ça plus en détail, en tout cas je vous remercie énormément pour votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et que vous voulez voir la suite, à liker, et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, à bientôt, tschüss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz